Le ministre et sa délégation poursuivent leur tournée, après Dabakala, dans la région du Ambole. Pour cette deuxième étape, ils se sont rendus à Cassiola et Nyakara. Comme à Dabakala, dans ces deux localités, le ministre Laurent Tchaba a procédé au lancement officiel, les 25 et 26 juin, des travaux du projet Unité Compacte des Gremont-Lucde. En effet, faut-il le souligner, les populations de Cassiola, capitale de la région du Ambole, ont souffert, ces dernières années, de pénurie d'eau récurrente. Conséquence, elles étaient obligées de recourir à une eau de mauvaise qualité, marigot, source de maladie. Malgré les efforts de la Sodeci pour pallier ce déficit, une solution pérenne s'imposait. Ainsi, dans le souci de satisfaire en urgence les besoins des populations en eau potable, le gouvernement, selon Laurent Tchaba, a opté pour l'installation d'une usine UGDA la station de traitement d'eau potable, des unités compactes de Gremont qui traitent les eaux brutes et sont capables de produire 100 m3 d'eau potable, chacune en une heure. La population actuelle de Cassiola est de 67 680 habitants pour un besoin en eau potable de 4061 m3 baroblique jour. Malheureusement, nous ne produisons que 2200 m3 baroblique J, actuellement, soit un déficit de 46%. Avec cette unité, la capacité de production d'eau de la station passera de 2000 m3 baroblique jour à 4200 m3 baroblique jour, a indiqué le ministre, justifiant ainsi la mise en œuvre de ce projet à Cassiola d'un coup de 552 689 627 FECFA, dont la fin des travaux est prévue en septembre. Laurent Chabat a, par la suite, exhorté les populations à faire confiance au chef de l'État, Alassane Ouattara et au Premier Ministre, Amadou Gonkoulibaly, qui ne ménage aucun effort pour satisfaire les besoins en eau potable des populations sur toute l'étendue du territoire national. Kone Moussa, représentant le maire, a salué l'initiative du gouvernement qui vise à couvrir de façon pérenne les besoins de toutes les grandes agglomérations du pays en eau. Il est convaincu que cette action de grande portée sociale de l'État permettra de sauver plusieurs ménages des maladies liées à la mauvaise qualité de l'eau qu'il buvait. Il a aussi exprimé sa gratitude au ministre pour son implication personnelle dans la restauration de la station de traitement de la Sodeci de Cassiola. De son côté, la présidente de la Fédération des Femmes de Cassiola s'est dite heureuse du lancement de ce projet d'envergure qu'elle considère comme une bouffée d'oxygène pour les femmes. L'eau est beaucoup utilisée par les femmes. A Cassiola, il y avait un véritable déficit en eau potable. Nous étions obligés de prendre de l'eau de mauvaise qualité, source de diverses maladies, diarrhées, fièvres typhoïdes, bilharzioses, etc., dont étaient victimes nos enfants. Nous sommes heureuses de savoir que l'eau sera désormais disponible 24h-24, dès la fin des travaux. Nous disons merci au Président de la République et à son gouvernement. Notre joie est d'autant plus grande quand saison sèche, nous n'allons plus veiller pour avoir de l'eau. Une résorption d'un déficit de 72%. Le ministre Laurent Tchabat et sa délégation ont ensuite mis le cap sur Niacara, distant de plus de 65 km de Cassiola. A son arrivée, le ministre a donné les raisons de leur présence. Nous étions à Dabakala hier, nous sommes là aujourd'hui pour le même objectif, garantir l'accès à l'eau potable aux populations. C'est pourquoi nous procédons au lancement des travaux HUC d'afin d'améliorer la desserte en eau potable dans la localité de Niacara, comme ailleurs, en attendant la réalisation du grand projet de Vancouver 12 villes, a-t-il dit. D'un coup de 422 948 153 FECFA, le projet HUC permettra, selon le ministre de l'Hydraulique, de résorber le déficit de 72% et de favoriser la desserte durable en eau potable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !